C'est clair qu'en tant qu'homme trans, naviguer le système médical, c'est toujours un peu étrange. Je veux dire, il n'y a pas un moment où je vais dans un truc légal, médical, que la personne n'appelle pas son gérant. Mon identité dépend tellement du système médical, mais le système médical me comprend si peu. Oui, tu as raison. Disons que tu es une femme trans, tu as un pénis, tu as encore une prostate, puis que tu veux aller passer un test de dépistage jusqu'en temps de la prostate. Puis là, tu t'en vas en ligne, t'es vraiment contente, tu comprends, t'es comme « je prends ma santé en main ». Puis ça ne marche pas, parce que légalement, tu es une femme, puis tu veux avoir un test de la prostate. La société, le système médical est tellement binaire qu'en tant que personne trans, tu dois toujours pousser, pousser, pousser pour avoir accès à juste une santé sexuelle. Ce qui fait que souvent, les personnes trans vont laisser tomber. Puis la plupart des médecins assument à 100% que si tu te présentes comme une femme ou un homme, tu es hétérosexuel, puis que tu as vraiment juste un partenaire, ce que je trouve vraiment malheureux. Moi, en tant que femme pansexuelle, je préfère qu'on me demande quelle est mon intensité sexuelle, parce que ça a rapport avec les soins qu'on va me donner par la suite. Souvent, les gens vont prendre pour acquis, soit que je n'ai pas de potentiel reproducteur, soit que je suis un homme cis. Je me souviens genre avoir 16 ans, puis d'être sur la pilule sans jamais n'avoir eu de sperme en moi, tu comprends? Oui, bien, ça aussi, tu sais, comme genre, je m'en viens pour mon pap test, donc comme, ok, parfait, mais tu vas prendre la pilule. Comme, ok, je n'ai pas de relation sexuelle présente en ce moment, non, c'est correct, tu vas la prendre du tout. Bien, c'est ça, c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce que les gens font sexuellement. Je ne sais pas où tu as été. Happy birthday à la FQPN! Ce que je fais à la FQPN pour les 50 prochaines années, c'est de lutter pour que la communauté trans soit acceptée, mais aussi pour que le système de santé soit moins cis normatif. ... ...